Bonjour, je suis Christian Gerber, je suis chef de chœur et je suis sur People TV. Bonjour Christian, c'est le plaisir d'être reçu ici. Dans quelques minutes, la répétition va commencer. C'est un projet, mais enfin bref, avant de parler du projet qui nous occupe dans cette année 2018-2019, on va parler de toi, de ta carrière et tout, le chœur, le chant, c'est toute ta vie, c'était ton rêve d'enfant, c'était ça ? Oui, ça fait déjà quelques années que je fais de la direction de chœur, j'ai commencé quand j'avais 17 ans avec le chœur d'homme de mon village, et puis de fil en aiguille, j'ai fait de plus en plus de direction chorale, et puis voilà, j'ai passé par différentes étapes avec différents ensembles, et puis voilà, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, et puis c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans ma vie et j'adore faire ça. Quand on devient directeur de chœur, ça veut dire qu'on est un mauvais chanteur pour faire une carrière solo, donc finalement on se remet un peu en arrière, puis on se dit bon, on va un peu engueuler les autres, et puis on va faire, il y a un peu quelque chose comme ça. Peut-être, oui, non, j'espère pas, j'ai beaucoup chanté aussi pour moi, mais c'est vrai que moi j'ai remarqué rapidement que j'aimais bien travailler avec les groupes, et puis je pense que j'ai un esprit un peu de fédérateur, et puis de motivateur, et puis ça se passe super bien avec mes groupes, et puis c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à leur transmettre mes connaissances, et puis à faire bouger l'équipe, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. 170 personnes par exemple, 170 caractères, 170 individualités, des hommes, des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes, et tout, ça va être un sacré bordel organiser tout ça, pour les jours de répétition, pour que tout le monde soit ok avec tout, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise « ouais, mais comment on fait du management pour une équipe aussi grande ? » Ben là, on est tout au début, on est issu d'un cœur qui s'appelait Le Cœur Ephémère, qui a monté un spectacle qui s'appelait « La Tour Remonte le Temps », qui a été lancé par un groupe de personnes de la Tour de Paix, et puis moi j'avais été engagé au mois de février pour ce projet, et on vient de le terminer au mois d'octobre avec quatre magnifiques spectacles, et puis je pense qu'on va aussi un peu s'inspirer de ça pour organiser un peu la suite, c'est vrai que 170 caractères, c'est toute une organisation, déjà il faut trouver la salle, après il y a les chaises, il faut mettre les chaises, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas que 170 personnes, ce n'est pas comme 50, donc il y a pas mal de choses à mettre en place, il faut aussi être très rigoureux dans les répétitions, c'est ce que j'avais fait à « La Tour Remonte le Temps », je leur avais dit en fait, je leur ai dit « alors ici la règle numéro un, c'est si vous ouvrez la bouche, c'est que pour chanter, vous avez l'autorisation d'ouvrir la bouche que pour chanter pendant la répétition, et puis ils ont joué le jeu, s'ils veulent la parole, ils lèvent la main, ça paraît un peu un militaire comme ça, mais en fait t'es obligé d'avoir une discipline de malade pour que ça fonctionne. Vu le nombre, vu le nombre, c'est ça, exactement. Est-ce que tout le monde joue le jeu, est-ce que tout le monde comprend ça ? Oui, oui, je crois que ça fonctionne très bien, des fois il faut le rappeler un peu, parce que des fois au fil des soirs et des répétitions, les gens s'habitent et puis ils oublient un petit peu, je leur dis toujours « attention, la règle d'or, c'est pas un mot pendant les répétitions, on part pour chanter », et puis souvent ça se règle très vite de nouveau. Quand on prend une chanson, chantée par une personne, ou trois, quatre, cinq personnes, un groupe, on prend cette chanson, comment on la travaille, comment on la déstructure pour dire qu'il y aura cent sept autres personnes qui vont chanter avec une partie ça, une partie ça, une partie ça, comment cette mécanique-là, comment elle fonctionne ? Oui, alors on travaille avec des arrangements, il y a des arrangements qui sont faits pour, et puis moi j'ai plusieurs collègues qui me font des arrangements, j'en ai deux principaux, c'est Raphaël Craica, qui est chaude faunier d'ailleurs, et puis Pierre-Huvillère, qui est un... qu'on ne va plus même présenter, qui est très connu, qui fait aussi quelques arrangements, moi j'en fais aussi quelques-uns, mais je n'en fais pas beaucoup, parce que ça prend énormément de temps, et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça s'organise, après c'est vrai que des fois les choristes peuvent être surpris au départ, parce que des fois ça peut quand même un peu changer de l'original, et puis voilà, après l'arrangement choral il est tel qu'il est, puis des fois ça change un petit peu, puis ils doivent s'y retrouver, puis je pense qu'il y avait aussi des gens qui imaginaient au début, ils ne s'imaginent pas ce que c'était de chanter à quatre voix, parce que souvent on chante à quatre voix, des fois cinq, et puis ça veut dire que tout le monde ne chante pas la voix principale, et puis ça je pense qu'au départ ça les a un petit peu décontenancés, à se dire, ah ouais là je fais des ouh, là je fais plutôt une deuxième voix, ce n'est pas forcément moi qui ai la mélodie que tout le monde connaît, donc ça je pense c'est une adaptation à faire quand tu commences de chanter en chœur. Donc ce n'est pas forcément un avantage pour chanter en chœur, de connaître parfaitement la chanson par l'interprète qu'il a, ou de connaître la chanson originale on va dire, ce n'est pas forcément un avantage ? Non, ça te donne une idée globale du titre, mais des fois c'est vrai qu'aussi des fois dans les arrangements, il y a le rythme qui est un peu différent, il y a la mélodie des fois qui peut à peine un peu varier, et puis c'est vrai que des fois les gens ils se laissent emballer parce qu'ils ont entendu à la radio, et puis après il faut vraiment les recadrer pour dire, non mais ce qu'il y a écrit, puis ce qu'on veut faire c'est ça, puis des fois il faut un peu les cibler, mais voilà. Toi quand tu écoutes une chanson, par un interprète, par une chanson étrangère, ou peu importe, est-ce que tu as cette mécanique dans ton esprit qui dit, ah cette chanson-là, on peut la transformer pour qu'elle soit chantée par mon cœur, en fait, ou bien tu dis, non ben celle-là justement, non ça ira pas, je l'aime beaucoup, j'aimerais bien, mais techniquement c'est pas possible, il y a des chansons qu'on doit refuser par exemple ? Ouais, il y a des chansons qui sont plus difficiles à arranger que d'autres, mais je pense dans la variété, ben par exemple là, on va partir sur du Goldman, je pense que ça c'est encore de la musique qu'on peut arranger, enfin il y a presque tout qui est possible en fait, après maintenant c'est plutôt dans les titres qui sont plus actuels, très actuels, où il y a des sons vraiment spéciaux, après aussi pour les accompagner, ces chansons, quand ça devient trop électro comme ça, ça, ça devient difficile à réaliser, mais pour la variété, uniquement avec la voix, parce que là on s'appuie sur justement, sur les instruments, donc ça, ça aide beaucoup, mais là, si c'est que la voix, ben c'est plutôt, exactement, bon nous on travaille avec un orchestre, donc on a un orchestre qui nous accompagne, et puis c'est vrai qu'on avait aussi discuté avec eux, c'est que finalement, voilà, la variété standard, ça marche quand même assez bien, quoi, tu peux à peu près tout arranger, quoi, mais après, voilà, il y a des choses qui se prêtent mieux, des choses qui se prêtent moins, mais là, je pense qu'il y a tout qui est faisable dans la variété, quoi. La théorie des grands ensembles, quand tu as les 170 en face de toi, et puis qu'on a chacun cette partie à gérer, a fait, comment on fait pour dire, voilà, ben celui-là c'est plutôt alto, basse, il va plutôt aller dans ce coin-là, l'autre, il va plutôt aller dans l'autre, il dit, non, mais moi je veux chanter la voix, là, enfin, comment ça s'organise à la base, on va dire, comment le temps, on avait eu 170 choristes qui étaient arrivés, là, d'un coup, le premier jour, et puis il fallait bien, ben justement, comme tu dis, leur attribuer leur registre, savoir s'ils chantaient en soprano, s'ils chantaient plutôt en alto, tenor ou basse, et puis malheureusement, on ne pouvait pas, à 170 choristes, tu ne peux pas les auditionner à un, parce que ça te prendrait des répétitions entières pendant des semaines, quoi, donc ça, ce n'est pas possible, donc moi, je leur avais fait confiance, et puis c'est aussi comme ça que j'ai procédé, déjà la semaine passée, ici, à Levet, voilà, je leur fais faire des exercices vocaux, et puis, voilà, je leur dis, maintenant, on va monter dans les aigus, je ne prends que les femmes, et puis, à un moment donné, je leur dis, voilà, si vous commencez d'avoir de la peine, là, vous êtes plutôt alto, puis pas forcément soprano, et celles qui montent de plus en plus, puis qui se sentent à l'aise avec cette tessiture, ben, ce sera peut-être plutôt des soprano. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie un peu, peut-être pas très précise au départ, parce que finalement, je joue aussi un peu sur, je leur fais un peu confiance, quoi. C'est, ma foi, c'est la solution que j'ai trouvée, c'en est une, et puis, voilà, après, je pense qu'on va aussi, à finir avec le temps, si je vois que, j'entends que des gens ne sont pas forcément dans le bon registre, je les change, et puis, je vais aussi demander d'échanger avec moi, s'ils sentent qu'au niveau de la tessiture, ça ne leur correspond pas, mais ils viennent me voir, et puis après, on modifie, puis à ce moment-là, peut-être que je les auditionne individuellement, tu vois. Mais ça veut dire, quand on fait un chœur avec autant de personnes comme ça, donc comme tu l'as dit, il n'y a pas de casting individuel, donc ça veut dire que les quatre copines qui chantent au chœur de la Tour de Paix, ou de Vevey, ou de Montreux, par exemple, une connaît le projet, dit aux trois autres, venez avec moi, on va chanter ensemble, et puis on se retrouve, on va dire, pris d'office, à la base, en tout cas, ensemble, et puis on commence les répétitions, voilà, avec des gens, ah ok, d'accord, très bien. On a décidé que ce soit populaire, et puis que chacun puisse venir, après, c'est ce qu'on a dit à la première présentation, on aimerait quand même que les gens chantent juste, voilà, c'est juste ce qu'on demande, quoi, et puis, et puis, si j'en demande. Et qu'ils aient une expérience dans un chœur, quand même, quand même ? Non, pas forcément. Pas forcément ? Non, pas forcément, parce que, voilà, ça je pense qu'il n'y a pas besoin, si tu as envie de chanter, puis si tu es motivé, et puis que tu es à l'écoute, et puis que tu as envie de t'améliorer, je pense que tu t'intègres facilement, et puis, puis voilà, on a envie que ce soit ouvert, un peu, à tout le monde. Âge minimum, âge maximum, par exemple ? on avait parlé un peu de, bah, qu'ils soient sortis d'école, quoi, 16, 17 ans, puis dans l'idéal 18, et puis après, voilà, on n'a pas de limite d'âge, tant qu'ils sont en forme, et puis qu'ils ont envie de venir chanter, bah, ils peuvent, quoi. Ouais. Voilà. Quand on commence les répétitions, voilà, comment on fait un peu, il y a une partie aléatoire, comme on dit, parce que tu ne connais pas les gens, tu fais, enfin voilà, ils répètent à la maison, ils peuvent répéter, on donne les partitions, comment ça se passe ? Comment on répète entre deux répétitions officielles, on va dire ? Ouais, alors, nous, on a travaillé beaucoup avec des fichiers de travail, puis c'est ce qu'on va essayer de continuer. Ils n'auront peut-être pas forcément ça sur tous les titres, mais en principe, ils auront des fichiers de travail, et puis je leur annonce la semaine d'avant sur quel titre on va bosser la semaine suivante, comme ça, ils arrivent en répétition un peu préparé, et puis ils savent un peu à quoi s'attendre, et puis on travaille aussi de manière plus efficace et plus rapide, comme ça. On prend des séquences, comme ça, on décompose la chanson par séquence, on fait un peu comme ça, ou bien à un moment donné, à chaque répétition, on va dire qu'on fait quand même l'entier d'une certaine manière, ou bien non, c'est vraiment structuré, c'est vraiment segmenté. Ouais, alors je travaille plutôt segmenté, effectivement, deux mois par petites parties, comme je t'ai dit avant, on chante souvent quatre voix, et puis aussi, j'essaie de ne pas faire des trop grandes parties, pour justement pas que les gens trouvent le temps trop long, pour que la répétition soit rythmée, puis qu'à un moment, ce soit les dames qui chantent, les sopranes, les altis, puis qu'après ce soit les ténors, les basses, les messieurs, enfin voilà, que ce soit varié pour tout le monde, puis que les gens passent pas trop de temps à pas chanter, mais des fois, c'est pas toujours facile, des fois t'es pris dans ton truc, et des fois, tu t'oublies un peu, de changer de registre, il faut être très attentif, pour avoir un bon rythme dans ta répétition, pour que les gens aillent le sentiment d'être toujours impliqués du début à la fin. Cette phase d'organisation, de répétition, est-ce que tu te mets une pression en disant, voilà, le spectacle c'est dans neuf mois, on a fixé la date, et puis on répète, ou bien c'est, on commence de répéter, puis quand on arrive au fur et à mesure, quand on avance, à un moment donné on dit, on va fixer la date du show, on va dire finale, ou des trois dates, ou des quatre dates, ou des cinq dates, comment ça se pratique ça ? Alors là dans l'idée, c'est de faire un spectacle en octobre, novembre, l'année prochaine, donc l'idée c'est de se laisser, ben voilà, onze mois, quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que, ben le cœur, qu'on a appelé Ephémère, ici à Vevey, est issu justement, la plupart des chanteurs sont issus de ce projet, là tout remonte le temps, et là on était très pris par le temps, on avait appris 19 titres en 20 répétitions, c'était très intense, et puis moi c'était aussi ma volonté de, ok on fait un nouveau cœur à Vevey, mais on a aussi un rythme un peu plus digeste, et puis pas qu'on soit toujours chassé, forcément d'apprendre absolument un titre, pas de répétition, voilà, maintenant on se laisse un peu une petite année, je dirais, parce que de toute façon, il y aura quand même des vacances d'été, et tout ça, donc voilà, on essaie de travailler à un rythme assez soutenu, qu'on puisse monter ce spectacle gentiment, mais comme il y a une certaine convivialité, puis une certaine détente dans les répétitions, tout en bossant comme il faut. Ce spectacle basé sur Jean-Jacques Goldman, ça veut dire c'est quoi, une vingtaine de chansons de Goldman ? C'est ça ? Oui, c'est un peu ce qu'on pense, entre 20 et 22 titres, puis voilà, suivant le nombre de participants, bon maintenant, comme je t'ai dit, on est entre 150 et 160, 165, ou sur le papier en tout cas pour l'instant, on verra comment ça évolue, puis ça va aussi un peu dépendre, ça va aussi avoir une influence sur le spectacle, si j'ai 150, 160 choristes, on ne va pas faire la même mise en scène que si j'en ai 60. Donc c'est clair qu'à 150... Mais s'il y a une variable de 20 par exemple, ça ne change rien ? Non, on va dire, 165, 175, 185, ce n'est pas ça qui va modifier les choses ? Non, je ne pense pas. Je veux dire, si on est au-delà de 100, ça commence d'être difficile de faire bouger les choristes, donc là, on va peut-être faire plutôt, voilà, des animations sur des chans, mais ce ne sera pas forcément fait par les choristes, parce que ça devient difficile de bouger sur scène, après il faut aussi trouver une sacrée scène et tout. Donc voilà, moi j'aimerais, si on a une telle masse, on va vraiment miser sur la vocalité et puis sur cette masse sonore et puis sur ce qu'on peut faire avec autant de choristes. Un tel projet, comment ça se passe ? Comment ça s'organise ? Est-ce qu'on fait un business plan ? Est-ce qu'on se dit, j'ai un projet, j'aimerais monter un spectacle, il faut que je trouve des sous, et puis on trouve des sous, puis si on trouve des sous, on réunit des gens, et puis on les fait chanter des chansons. Comment ça se passe ? Alors ça, c'était plutôt le principe, justement, d'un tour commence le temps, il y avait un projet éphémère, et puis ils ont trouvé beaucoup de fonds pour ce projet, et puis les choristes avaient une finance d'inscription qui était quasi dérisoire. Ici, on a décidé que ce serait plutôt quand même un chœur qu'on va essayer de faire perdurer, et puis on va vraiment fonctionner comme une société. Donc là, on demande quand même une participation financière aux choristes sur l'année, pour qu'on puisse financer déjà notre première année. Et puis, on aimerait aussi faire des spectacles qui soient encadrés par des professionnels, avec des musiciens professionnels, des jeux de lumière, il faut payer le chef de chœur aussi. Enfin voilà, il était encadré par des professionnels, puis ça, c'est un coût. Les partitions, c'est un coût, les arrangements, tout ça, ça a des coûts, et puis voilà, on est obligé de faire participer les gens financièrement. Tu as parlé de la compagnie éphémère avant, de ce spectacle qui a eu lieu quatre fois, c'est ça ? La tour remonte le temps. La tour remonte le temps, quatre fois. Il y a un peu de frustration. Enfin, je veux dire, tu es arrivé au bout, puis c'était fini, puis tu t'es dit, mais voilà, tu avais déjà l'idée de dire, mais on ne va pas s'arrêter là, c'est trop génial, il y avait du plaisir, de la passion, et puis à un moment donné, tu t'es dit, non, mais j'ai envie de continuer, j'ai envie qu'on fasse quelque chose, pas seulement pour monter un projet, puis quand le projet est terminé, finalement, voilà, tout le monde rentre chez soi, et puis ça s'arrête, non ? De perdurer, de faire perdurer ça. Oui, exactement. Justement, pendant le projet, et puis plus on est arrivé à la fin de ce projet, la tour remonte le temps, les choristes ne me voient, puis ils me disent, mais Christian, tu ne veux pas faire un autre chœur ? Enfin, il y a des gens, ils ont envie de chanter, ils sont là, on n'a pas envie que ça s'arrête, puis voilà, puis je leur ai dit, ben pourquoi pas, et puis on a un peu regardé, qui c'est qui était vraiment intéressé, puis après, on a vu que finalement, il y avait, maintenant, on est plus de, ben voilà, plus de 150, et puis c'est magnifique, quoi. Puis les deux tiers proviennent du projet d'avant, quasiment, enfin, on peut dire ça comme ça, voilà. Une grande partie, ouais, effectivement, viennent du projet d'avant. Donc, ils ont été contents, ils ont été heureux, je pense, ils ont eu du bonheur, mais je pense qu'ils ont été heureux, puis il y a eu une grande amitié qui s'est faite, même si c'était un grand groupe, moi j'ai été très surpris, parce que je travaille avec d'autres plus petits groupes, entre 30 et 50, puis c'est quand même pas la même dynamique, mais là, il y a eu quand même une amitié qui s'est faite, et puis des groupes qui se sont fait, des amis et tout, il y a eu beaucoup d'amitié autour de ce projet, puis je pense aussi participer à un spectacle de qualité qu'on a fait, avec, voilà, avec, comme je te dis, avec un orchestre, des jeux de lumière, il y a une partie magique, puis ça, je pense qu'ils ont adoré, donc quoi. T'es à Vevey, on est près de Montreux, à Montreux, il y a la saison culturelle de Montreux, il y a Pierre Smets qui s'occupe de ça, et puis il y a Jackie Lox, le fameux Jackie Lox, qui s'occupe des 200 choristes, chaque fois, avec une vedette, chaque année, t'es allé au spectacle, t'es allé voir, ça a été inspirant pour toi, ça ? Alors, je ne suis jamais allé voir, malheureusement, tous en chœur, mais, par contre, je connais très bien Pierre, et puis, on a déjà parlé, il sait très bien, les projets que je fais, puis on a d'ailleurs déjà discuté, et puis, pourquoi pas un jour une collaboration, pas forcément sur tous en chœur, mais on a parlé éventuellement de faire un week-end d'échange, peut-être avec des chœurs qui participent à tous en chœur, peut-être faire une animation chorale, pas forcément dans le cadre du projet de tous en chœur, mais enfin, pour faire vivre un peu le monde chorale sur la rivière ici, et puis, je pense que la collaboration est intéressante, en tout cas, on n'a aucune concurrence, quoi. Ces chœurs, on a l'impression que c'est un truc complètement désuet, c'était dans les villages, c'était il y a longtemps, c'était les vieux, puis ils chantaient ces fameux standards, il y a longtemps, et puis voilà, puis ces chœurs, ça a disparu un petit peu, puis il y en a de moins armés, et tout, casse un peu cette idée reçue-là, en disant que, déjà, chanter, si on se met sur TF1 samedi soir, puis qu'on oise The Voice, on se dit qu'il y a 9 millions de téléspectateurs, en tout cas pour les premiers qui ont les fauteuils, chanter finalement, on ne peut pas dire qu'on chante de moins en moins, mais au contraire, puis il y en a plein qui ont envie de faire des carrières de chanteur et autres, les chœurs, comment ça se passe, comment c'est, comment ça vit, comment c'est, là en 2018, les chœurs par rapport à leur histoire ? Voilà, moi je pense que, effectivement, comme tu dis, le chœur de village, à proprement parler, qui fait un match au loto, qui a une image quand même un peu, je pense que ça, c'est peut-être, malheureusement, vous, un petit peu à disparaître, et voilà, je pense que maintenant, les gens, ils ont besoin de projets assez ambitieux, de gros spectacles, voilà, ils ont besoin que ça les fasse rêver, mais je pense que, voilà, peut-être le chœur mixte et la société un peu à l'ancien style, peut-être, je pense que ça n'a plus trop d'avenir, mais les gens ont toujours envie de chanter, les gens ont toujours envie de se retrouver, et puis ils ont envie de partager, et puis même quand on est à la génération Facebook et tout ce que tu veux, puis qu'on dit que les gens deviennent de plus en plus individualistes, mais moi, je n'y crois pas à un seul instant, au contraire, ils sont tout contents de leur partager quelque chose un peu dans le concret et dans la vraie vie, parce qu'ils ont besoin de retrouver ces repères aussi à mon avis, puis je pense qu'il y a un, en tout cas, la société n'est pas perdue, ça, ce n'est pas vrai, les gens, ils ont encore envie de faire des choses ensemble, et puis c'est, quand tu vois l'émotion qu'ils ont les gens à chanter, et puis à se retrouver, puis là, ce soir, ils vont se retrouver là d'ici quelques minutes, ils seront tout contents de nous discuter ensemble, il y a encore, voilà, plein de choses à faire, je pense. Christian Gerber, toi, tu es quelqu'un, aujourd'hui, il y a tout plein de systèmes électroniques, on chante chez soi, on chante dans sa chambre, on prend son micro, on fait du karaoké, on a la chanson en dessous, enfin, avec la partie instrumentale, puis on chante des chansons des grands standards, des grandes vedettes, étrangères et autres, et tout ça. Toi, c'est complètement différent, toi, c'est la théorie des grands ensembles, c'est des voix, ce n'est pas des instruments, c'est des voix, c'est des personnes, c'est beaucoup de personnes en face de toi, et c'est un chœur, et puis ce chœur-là, il porte une chanson d'une manière extraordinaire. Explique-moi la différence, le sentiment, l'émotion, aussi pour le public qui vient voir ça, entre celle qui chante même très bien, mais seule, par rapport à une partie instrumentale, une belle chanson, et puis un chœur qui va porter, avec 170 personnes, une même chanson, avec une ambiance, une amplitude extraordinaire. Explique-nous ça. Déjà, comme je te disais, il y a déjà les arrangements qui sont faits avec des harmonies particulières, des voix un petit peu surprenantes par rapport à l'original. Déjà, ça, le public, ils aiment bien parce qu'ils redécouvrent la chanson autrement, et puis après, tu as cette masse sonore, évidemment, quand tu as 170 choristes qui chantent, par exemple, à la tour comme oncle le temps, on avait chanté l'envie de Johnny, et puis, voilà, il y a un moment donné où ça s'envole, et puis tu as cette puissance sonore qui arrive, et puis c'est super génial. Enfin, moi, je trouve que ça extraordinaire. Puis après, il y a cet aspect partage, cet aspect partage humain, puis tu fais quelque chose d'ensemble, et puis le chant, c'est quelque chose, la musique en général, mais le chant, ça vient sur ton intérieur, c'est tes tripes, et puis tu te mets un peu à nu quand tu chantes, et puis voilà, puis je pense qu'il y a cet échange qui est assez profond entre les gens, puis ça donne quelque chose de magique, quoi. la dernière, là, tout le monde pleurait sur scène parce qu'on était super pris, c'était une aventure extraordinaire, quoi. De l'émotion, du partage, de l'échange, pour ceux qui chantent aussi. Quand on est seul, je parlais de mon exemple, seul avec le micro, par la musique, ok, très bien, on est seul, on peut être face à un public aussi, mais on est seul, mais là, on est tous ensemble, on est porté, on est une famille, on est une équipe. Exactement, il y a vraiment cet esprit de famille, cet esprit d'équipe, et puis, je pense que c'est vraiment quelque chose de porteur, quoi. Ça, ça porte, et ça, c'est extraordinaire. Toi, tu es face à la caméra, ça fait plaisir de voir ton visage, on voit plutôt ton dos, je crois. Je veux dire, parce que toi, en spectacle, finalement, c'est un peu plutôt le dos, parce que tu tournes le dos au public, parce qu'il faut s'occuper de tous ces gens et tout. On a l'impression que, comment dire, le travail est terminé le soir de la répétition. D'ailleurs, on se dit, mais le chef d'orchestre, finalement, à quoi il sert ce soir-là ? Parce qu'on a bien compris que pour répéter, pour faire, pour montrer et tout, puis on se dit des fois, je parle du grand public, des gens comme moi qui n'y connaissent rien, on est bien d'accord, mais je te provoque un petit peu, mais on se dit, bon ben, ils ont répété ça 100 fois, tout le monde sait ce qu'il doit chanter et tout, le type qui est devant puis qui fait ceci, cela, on sait bien qu'on va monter, descendre, ralentir, baisser, plus doucement et tout. Quelle est l'importance ? Moi, c'était absolument essentiel et indispensable, mais ce fameux soir où on joue, où tout le monde connaît son truc, où tout le monde est dedans, à quoi ça sert d'avoir en face de soi, avec sa baguette, là, celui qui dit, en fait, ce qu'on sait tous ? Comment on se connaît ? Juste pour ce soir-là. C'est ce que j'aurais expliqué aussi un peu avec Auris, je disais, vous verrez, là, il y a quand même deux phases d'apprentissage, il y a cette période où on est en répétition, où je suis là pour vous apprendre les notes, voilà, puis après, vous verrez que quand on va arriver dans le spectacle, ça va prendre une autre dimension, puis effectivement, ils m'ont confirmé ça. En fait, je pense que le chef, il est là déjà pour redonner une intention musicale, puis c'est, voilà, évidemment, ils ont tellement répété leur titre, ils savent quand ils doivent partir, mais quand même, c'est toi qui donnes l'impulsion, voilà, c'est l'intention musicale surtout, puis c'est un échange avec ton cœur, en fait. Tu vois, quand on te regarde, cette année, même ceux qui savent parfaitement ce qu'ils doivent faire, non, ils sont en face de toi, mais ils te regardent, tu vois ça ? Absolument, absolument, ça rassure, ça aide ? Ça rassure, et puis c'est, oui, en plus, ce spectacle-là, j'avais pris le parti de le diriger complètement par cœur aussi, pour être en contact visuel constant avec mon cœur, puis c'est vrai que tu as l'impression que tout le monde te regarde, que c'est deux personnes, en fait, que c'est le cœur et puis toi, tu vois ? Et puis on est en live, je veux dire, on est en direct, tout peut arriver ou quelqu'un qui, enfin, tu veilles en fait à la bonne mise en scène et au déroulement parfait, minute après minute après minute, seconde, seconde, mais j'entends de porter ça, quoi qu'il y arrive. Exactement. Il y a des choses un peu surprenantes des fois, enfin, je veux dire, ou bien tout est quand même rodé, calibré, voilà, il n'y a pas tout d'un coup, tu lèves un peu la baguette et puis ça ne démarre pas à ce moment-là. Il y a des anecdotes comme ça ou bien non pas vraiment ? Heureusement pas ou heureusement pas. Ouais, ça peut arriver que tout à coup, toi, tu anticipes un peu un départ puis que tu montres ton geste à peine trop tôt ou bien des fois, tu fais un geste un peu différent puis ils pensent qu'ils sont à un autre endroit du champ puis ça les fait partir faux et puis, en tout cas, ça m'est déjà arrivé de donner des départs qui les annuisent en erreur mais après, quelque part, tu te dis, mais ça veut aussi dire que quand tu donnes juste, ça donne aussi quelque chose donc voilà, forcément, il y a de temps en temps un petit couac mais de manière générale, c'est un peu comme si le chœur, c'était ton instrument puis toi, tu es un peu le... ben voilà, tu es le chef et puis tu fais de la musique avec ce chœur, quoi, puis c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Tu es chef de chœur ou tu es chef d'orchestre ? C'est-à-dire que c'est des chanteurs mais est-ce que c'est comme aussi un chef d'orchestre, comme des instruments et tout ? C'est aussi un peu le même rôle Ouais, je pense que le rôle, au final, il est un peu la même chose. Peut-être que... Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais dirigé l'orchestre mais peut-être dans l'orchestre, il y a plus d'individualité, ils jouent ensemble mais des fois, peut-être qu'ils sont plus solistes. Je ne sais pas, là, on parle vraiment du principe que tout le monde est important, chaque voix est importante mais je pense que le travail est le même. Ouais, je pense. Il n'y a jamais eu d'intérêt pour un groupe de musiciens ? Non ? Uniquement un chœur ? Ouais, c'est vrai que je suis un peu parti sur ce créneau-là et puis, ouais, j'ai pu quitter ça. Moi, mon métier, je suis organiste, c'est mon instrument principal et puis après, je suis pianiste, ça me rend au service pour les chœurs. Mais c'est vrai que finalement, je n'ai pas trop envie de diriger des instrumentistes parce que, par exemple, des violons, des violonistes, des gens comme ça parce que moi, je n'ai pas la technique et je trouve que quand même, il faut avoir un petit peu de technique instrumentale pour pouvoir transmettre. C'est un peu comme on dit, c'est de la direction par l'exemple. Si finalement, si tu ne maîtrises pas l'instrument, comment tu vas aller faire des remarques à quelqu'un qui dira, de toute façon, excuse-moi, mais ma manière de jouer par rapport à la tienne, il n'y a rien à. Il y a aussi un peu de ça ? C'est ça, je pense. Après, tu vois, il y en a qui tiendront une autre théorie et je pense que les chefs professionnels, de toute façon, ils ne maîtrisent pas tous les instruments qui ont dans le verre et ce sera assez évident. Mais enfin, moi, je préfère travailler avec des cœurs et puis en plus, finalement, moi, c'est mon métier mais je ne travaille qu'avec des amateurs et puis c'est magnifique parce qu'ils sont passionnés, ils ont envie de progresser et puis je ne sais pas si j'aurais vraiment envie de travailler avec des pros parce que ce n'est pas le même travail. Organiste, donc il y a l'église, les gens qui viennent au culte et puis on joue pour ça, ces chants. C'est aussi un exercice particulier. C'est aussi une manière de faire de la musique un peu particulière. Oui, c'est clair. Je pense qu'accompagner une assemblée, c'est moins facile qu'on pourrait croire. Il faut les laisser respirer, il faut être discret mais les soutenir. Je pense que c'est un lien. Finalement, l'orgue, c'est un instrument assez polyphonique. Ça a un lien avec le cœur. c'est plusieurs voix qui s'harmonisent et tout. Je pense que c'est deux instruments quand même. Il y a la voix et puis l'orgue. L'orgue, il y a un instrument avant et puis ça respire aussi pas mal. Je pense que ça peut y avoir des liens. Toutes ces touches par terre, aux pieds, toutes ces... Et puis... Les laviés, oui. Voilà, exactement. Et puis ces tubes, je ne connais rien, donc voilà. Mais ces tubes, c'est la théorie des grands ensembles, exactement. Toi, tu baignes là-dedans. Toi, t'adores ça. Toi, le petit piano, le clavier, machin, putain, tu dis c'est quoi ce machin, je le mets dans ma poche. Non, non, pas du tout. Toi, il faut que ce soit majestueux ou que ce soit magistral. Il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Là, pour ce projet-là, certains collègues, certaines collègues qui bossent avec moi pour le comité, ils me disent « Mais Christian, on va mettre un plafond. » Je dis « Mais non, tant que les gens veulent venir, il faut laisser ouvert. » Ils me disent « Mais bon, on va devoir arrêter. » Mais je dis « Mais non, de toute façon, on ne sera jamais trop. Alors, si le jour on sera trop, on s'organisera. » C'est extraordinaire, ça. La passion est pour transmettre tout ça. Oui. Comment on peut avoir les informations puis suivre au fur et à mesure puis ce nouveau spectacle qui se prépare. Il y a un site internet, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux. Comment on peut être au courant de l'actualité par rapport à ce nouveau spectacle que tu vas préparer ? Parce que, je m'excuse du moment que tu dis Jean-Jacques Goldman, voilà, la salle est déjà pleine. Oui, bien sûr, je pense que Goldman est très porteur. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ça pour la première saison parce que je pense que ça va être quelque chose de grand. Ça va intéresser les choristes qui veulent encore nous rejoindre, c'est encore possible. Puis ça va intéresser le public. Alors, on a fait un site déjà, ça s'appelle www.fmr.com Donc, voilà, on a joué un petit peu sur l'Ephémère qui dure. Puis on a une page Facebook aussi, Cœur Ephémère à Bevez, vous allez nous trouver. Enfin, toutes les informations, je pense que sont le plus facile, c'est d'aller sur le site. www.fmr.com Est-ce qu'on est sectaire ? Ça veut dire que si les futurs chanteurs n'habitent pas à la rivière A et puis qu'ils habitent un peu plus loin, est-ce qu'on accepte aussi ? Ou bien est-ce qu'ils veulent faire un cœur de la rivière quand même ? Pas du tout, pas du tout. Si les gens, ils veulent se déplacer, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a même des gens qui viennent déjà ici, à l'Ephémère, qui sont plutôt du côté valaisan. Bon, c'est pas très loin, mais non, non, pas du tout. C'est ouvert tout le monde. S'il y a des gens qui veulent venir de loin, ils sont bien sûr les bienvenus. tu connais déjà l'endroit où vous allez vous produire dans une année ? Non. Ou pas encore, non ? On ne connaît pas. Mais ce sera ici, sur la rivière, enfin, on se bevait, montre-le par là, on est d'accord, voilà, c'est par ici. Dans l'idéal, ce sera bevait et puis ce sera dans les alentours. Suivant le nombre de gorilles, on fera certainement sur deux week-ends, peut-être dans deux lieux différents. Moi, je vois, c'est ça comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare, qui s'organise. Ça démarre là, maintenant ? je crois qu'il y a eu une répétition déjà ? Une première répétition. Une première répétition. Comment ça s'est passé là ? On est un peu fébrile, enfin, on se dit, est-ce qu'on sera douce dans la salle ou bien un peu plus ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été annoncées, plus de 150. Et puis moi, je me disais, oui, ça, c'est du papier. Pour l'instant, moi, tant que je ne voyais pas les choristes en face de moi, j'y croyais comme on était. Et puis, la semaine passée, quand même, le monde, il était là. On serait joué de te voir ce soir. Est-ce qu'ils vont confirmer ? Est-ce qu'ils seront là ? Mais je pense que oui. Je pense que oui. On va s'en rendre compte parce que je vais rester avec la caméra et puis je vais filmer un petit bout de la répétition et puis on va te mettre juste là maintenant à la fin de ton interview pour se rendre compte un petit peu et puis donner envie aux gens de suivre et puis d'être associé à ce beau projet comme tu m'as contacté et tout parce que je trouve que tu as une énergie débordante et tu as une passion communicative surtout et tu fais de très bons travails. Merci, Christian. Merci beaucoup. On a un décaille. Dis-moi encore une fois. Et. Voilà, c'est bien. On fait un petit «Viva la Libertad » et «Viva, viva, 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 viva la Libertad » 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 Oui, bien. Oui, bien. Ok, très bien. On se fait un petit chant du répertoire ? Je marche seul ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, ne vous inquiétez pas pour les nouveaux chanteurs, bien sûr qu'on va sûrement le mettre pour la peritoire comme c'est du goldman. Ça nous en fait un dessus. Et puis, bien sûr, on va le travailler pour ceux qui ne l'ont pas travaillé. C'est fait même que je ferai une supplémentaire pour les nouveaux choristes. Voilà. Il va avec « Je marche seul » alors on verra si ça fonctionne encore. Ouais. Je ne m'a pas trop des rites Sans règle et sans mobile Je marche dans la ville Tout seul et anonyme La ville et ses pièges Ce sont mes privilèges Ce sont mes privilèges Je suis riche de ça Mais ça ne s'achète pas Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous De tout De ces chaînes Qui pendent à mon cou Je m'en fuis J'oublie Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Je marche seul Je marche Dans les rues qui se donnent Je marche Et la vie me pardonne Je marche seul En oubliant les heures Je marche seul Je marche Sans témoin, sans personne Je marche Je m'en fous Je m'en fous Je marche seul Factor et proyeur Je m'en fous 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 De tout De ces chaînes Qui pendent à mon cou Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Une parenthèse Un sursis Je marche seul Je marche Dans les rues qui se donnent Je marche Et la vie me pardonne Je marche seul En oubliant les heures Je marche seul Je marche Sans témoin, sans personne Je marche De mes bras qui résonnent Je marche seul Factor et proyeur Je marche seul Seul Dans la vie me résonne Seul Dans l'envie m'abandonne Je marche seul Pour me voyer d'ailleurs Je marche seul Je marche Dans les rues qui se donnent Je marche Et la vie me pardonne Je marche seul Pour me voyer d'ailleurs Je marche seul Je marche Sans témoin, sans personne Je marche De mes bras qui résonnent Je marche seul Dans l'envie m'abandonne Dans l'envie m'abandonne Je marche seul Il n'y a pas de problème Voilà Donc on va démarrer Avec On va reprendre L'envie m'abandonne Donc Au niveau des altis S'il y a des altis Moi j'ai Il y a certaines altis Qui ont quand même De la facilité Et puis il y a des altis Qui sont un peu À la traîne Maintenant on dit Qui sont un peu Comment dire Voilà Que je ne m'occupe pas Assez bien d'elle Alors Voilà Donc On va essayer De corriger le tir Pour que Chacun se sente A l'aise Dans l'apprentissage De ses champs Peut-être que Celle qu'on appelle La prochaine fois Elle peut aussi Devenir un peu plus devant Je pense que Les choristes Qui ont plus de facilité Qui se mettent devant L'habitude Elles seront d'accord Ou bien peut-être Que vous pouvez aussi Vous mélanger Et puis Peut-être aller avec D'autres choristes Qui ont plus de facilité Et puis un peu Essayer de vous Vous coacher un peu comme ça C'est clair moi C'est ce que Ce que j'expliquais À quelques altis C'est que moi Il y a une grande Bon là ça va Ça va ici Mais j'ai quand même Une grande distance Avec ceux qui sont tout derrière Et puis par exemple vous Et je vous entends Pas forcément Et puis c'est vrai Que si j'ai Un groupe De la majorité des altis Qui maîtrise bien leur truc Et bien je passe à autre chose Parce que pour moi C'est sûr Mais aussi Vous pouvez très bien aussi Me dire Attends Christian Là nous on n'est pas ok Est-ce que tu me le refais encore une fois Moi j'ai toujours été à l'écoute Je suis à votre service Donc il n'y a pas de problème Si il faut refaire des parties Je les fais volontiers Il n'y a qu'à me le dire Mais il faut qu'on communique Et puis que je sache Voilà Que je me mette au plus près de vos besoins D'accord Mais c'est pas que Que je veux moins travailler Avec les altis Ou bien que je bâcle l'alto Pas du tout Moi je suis plutôt D'ailleurs partisan Disons que je travaille plutôt D'abord les voix qui sont compliquées Puis peut-être quand il y a la voix principale Plus tôt Un peu après Donc voilà Mais On va essayer de se caler au mieux Que tout le monde soit content Et puis qu'on puisse avancer De la meilleure façon possible Ça vous va comme ça ? Et si vous avez des Après il y a encore un changement Qu'on aimerait faire C'est que Peut-être Peut-être pas pour ce soir Mais On va faire nous Un quart ou l'heure Essayez que les altis deux Soit à côté des ténors Comme Peut-être qu'on va On va par moment Un peu étoffer le ténor Avec des altis deux Donc essayez la prochaine fois De vous mettre Les altis deux du côté du ténor D'accord ? Ça veut dire plutôt à l'intérieur Et plutôt les... D'accord ? Ça joue comme ça ? Donc voilà Moi j'ai tout dit Pour ce sujet On va essayer comme ça S'il y a des problèmes S'il y a des soucis Bah on en discute On est une équipe Et puis on est là Pour travailler ensemble Et puis surtout Il faut que tout le monde ait du plaisir C'est le but Donc la recette A pas changé Et puis Je suis sûr Que ça fonctionnera très bien Voilà Donc on On va commencer Avec le néo-lisétalail de chat On va reprendre un peu Depuis le départ Et puis on va essayer D'aller au bout Ça c'est l'objectif du soir Vraiment Qui passe du début A la fin Et que ça se tienne bien Et si on a le temps On prendra en passant D'accord Et La semaine suivante Si on a Si on a tout travaillé On verra Le prochain ce sera Il changeait la vie Voilà Voilà Il changeait la vie Voilà 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 Ok On y va On va être tranquille On va commencer page 1 de Néan 17 avec les altis Sur les ruines d'un champ de bataille C'est là une note Sur les ruines d'un champ de bataille C'est ça Sur les ruines d'un champ de bataille C'est ça Tu m'aimais d'un champ de bataille Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand Mais c'est l'immigration de haine et de violence Pourri de rêve de revanche Aurais-je été de ces improbables consciences À mon milieu d'un torrent Oui, c'est bien On fait encore une fois Je circule un peu dans les rangs Si j'étais néant Il s'est à l'Eidenstads Sur les ruines d'un champ de bataille Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand Mais c'est l'immigration de haine et d'ignorance C'est l'immigration de haine et d'ignorance C'est l'immigration de haine et d'ignorance Aurais-je été de ces improbables consciences À mon milieu d'un torrent Oui, je trouve que c'est très bien C'est très juste Je trouve que c'est un peu droit comme ça Avec pas vraiment grand-chose quoi C'est... C'est... Et si j'étais néant Il s'est à l'Eidenstads Poum, poum, poum Sur les ruines J'ai un peu l'impression que c'est un logiciel qui chante Je suis méchant Mais essayez d'y mettre un peu quelque chose dans votre phrase Et si j'étais néant Il s'est à l'Eidenstads Sur les ruines d'un champ de bataille C'est ça Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Oui, c'est ça Si j'avais été allemand Voyez ça, par exemple c'est atterrissage Vous me faites ? Si j'avais été allemand Il n'y a rien dans cette note Si elle est droite Je vous dis comme un logiciel Si j'avais été allemand C'est l'élastique que vous tirez On le tend Et puis on le détend Puis il se met juste où on est bien Puis on est bien Voyez cette sensation Puis c'est pas Boum Ça, ça va pas Mais vous ne le faites pas autant C'est pour caricatuler Pour que vous vous rendiez compte De ce qu'il ne faut pas faire Et on reste tout à fait ça Et on détend 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 Vous n'arrivez pas à prendre cette note par le dessous Ok, on fait votre vidéo Et... Et... Attention à la justesse Ah... Ce silence est super bien Ah... 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 C'est une nouvelle vidéo